La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est caractérisée à mon avis par à la fois une montée des tensions y compris entre les grandes puissances et dans le même temps une très grande interdépendance économique et financière. C'est une situation très tendue dans laquelle il est difficile de se coordonner, difficile de trouver autre chose que finalement d'une instrumentalisation des interdépendances pour essayer de gagner un avantage politique. C'est un gros problème par rapport à ces défis communs auxquels nous sommes confrontés à commencer par le changement climatique parce qu'on a besoin de coordination pour ça. Et ce que l'on constate également c'est que les règles multilatérales qui existent dans le cadre de l'OMC par exemple et dans d'autres cadres souvent ne sont pas adaptées pour aller de l'avant parce que lutter contre le changement climatique c'est mettre en œuvre des politiques publiques qui sont ambitieuses mais qui ne font pas que des gagnants qui vont faire aussi, qui vont avoir des coûts et on a besoin de réunir des alliances politiques le plus large possible pour ça. Mon sentiment c'est qu'aujourd'hui ce dont on a besoin pour aller de l'avant c'est de commencer à avancer de façon ambitieuse. Et ça veut dire que des programmes de politique industrielle ambitieux s'ils vont dans le sens du changement climatique doivent être mis en œuvre en priorité même si ça demande de prendre certaines libertés le moins possible mais certaines libertés avec les règles de coordination multilatérale. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que des pays avancent pour convaincre les autres pays de les suivre. Dans ce cadre où la coordination est difficile, dans ce cadre de tension internationale on a besoin que des pays montrent le mouvement et aillent de l'avant dans la lutte contre le changement climatique et ça demande de l'investissement, ça demande des efforts et en cela on aura un mouvement collectif au niveau mondial seulement si des grandes puissances vont de l'avant. Donc je crois que c'est la priorité aujourd'hui. Il faut donner au fond la priorité à l'action et essayer de tout faire ensuite pour trouver un cadre de coordination nouveau, mise à jour, modernisé au fond. A mon avis, ce n'est pas le rôle de l'État de faire des choix sur les industries qu'il faut privilégier et encore moins sur les entreprises qu'il faut privilégier au sein de chaque secteur. Néanmoins, il y a une question de coordination internationale parce que la capacité industrielle, la capacité concurrentielle sur les marchés internationaux dans les technologies qui sont essentielles pour la transition écologique c'est devenu non seulement un sujet économique aujourd'hui mais aussi un sujet stratégique. Et donc ça explique pourquoi aux États-Unis par exemple la seule façon dont les États-Unis ont réussi à avancer réellement et sérieusement dans la lutte contre le changement climatique, dans leur transition énergétique c'est en accompagnant les mesures d'investissement par des clauses de contenu local qui ne sont pas conformes à leurs engagements internationaux mais qui au fond leur ont permis de réunir une coalition politique autour de ces mesures. Je crois que c'est représentatif de ces tensions entre l'impératif stratégique de garder la maîtrise des secteurs importants stratégiquement et puis le besoin d'aller de l'avant finalement. Donc quand de tels dilemmes se posent, je pense qu'il faut donner la priorité à avancer, à réaliser des investissements importants et puis si ça doit s'accompagner de mesures un peu restrictives pour permettre ces investissements, pour les rendre possibles je crois qu'il vaut mieux des investissements avec des clauses problématiques que pas d'investissement du tout, étant donné l'urgence de la transition climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada